Bonjour à tout le monde et bienvenue à un nouvel entretien du groupe Minor Universality. Cette fois-ci avec l'historien italien Giovanni Levy que je salue très chaleureusement. Bonjour Giovanni ! Voilà, donc le micro est fermé, tu peux même pas dire bonjour, c'est les conditions sous lesquelles on fait. Alors permets-moi, même si c'est porté un peu de l'eau à la rivière, de te présenter très brièvement. Donc tu es né en 39, tu es un des fondateurs de la Microstoria. Quand je dis un des fondateurs, c'est que ça a été une entreprise, un enjeu critique qui s'est fait à plusieurs personnes, donc ensemble avec Carlo Ginzburg par exemple en Italie ou avec Jacques Rebelle en France et qui a été donc une critique d'une historiographie classique certainement mais aussi disons d'une histoire sociale structurelle à longue durée qui a été formulée par la micro-histoire et qui a eu une énorme influence profonde, je dirais, sur les sciences humaines et sociales et ceci certainement à une échelle internationale. Tu as été pendant de longues années professeur d'histoire moderne dans plusieurs universités italiennes, donc à Turin d'abord à Viterbo et depuis 1990 à l'Università Caffoscari de Venise où tu as enseigné très très longtemps et jusqu'à maintenant. Donc tu as dirigé avec Carlo Ginzburg cette célèbre collection Microstoria aux éditions Einaudi à Turin et en même temps la revue Quadern historici aux éditions Il Molino de Bologna. Ton livre L'Héréditat immatériale, carrière d'un exorciste dans le Piemonte des Seixento, en français Le pouvoir au village, histoire d'un exorciste dans le Piemonte du XVIIe siècle, qui a été publié aux éditions Einaudi en 85, a certainement été un des grands livres fondateurs de la Microstoria, peut-être un des deux avec le livre de Carlo Ginzburg. C'est donc un livre qui cherchait à expliquer les développements vers une société moderne à partir d'une analyse très locale, localisée, des acteurs, des habitants d'un petit bled piemontais, ce qui a permis de voir une complexité sociale qui dépasse notamment l'antagonisme de la noblesse et de la paysannerie. Il m'a toujours paru que ce matérialisme qui commence en enquête à partir du local, donc concret, est misé sur le rôle des acteurs pour mieux comprendre, peut-être, on va voir plus tard dans la discussion, dans une tradition italienne du marxisme culturel, la fabrication d'une conscience du monde. Donc, ce lien des acteurs à la fabrication du monde, du savoir, c'était un peu notre idée principale et notre point de départ de t'inviter à la Villa Vigoni, à Loreno di Menaggio, cet été, pour nous voir, pour nous parler justement de participer à une fabrication du savoir et qui n'a pas été possible à cause du Covid-19 qui, voilà, nous a forcé à nous retrouver maintenant dans le digital. Donc, ce que je te propose, c'est de faire un pas imaginaire et de repartir de manière imaginaire à un lieu, donc à cette Villa Vigoni, qui se trouve sur les bords du lac de Côme, et de comprendre à partir de là un peu ton chemin comme penseur. Car la Villa Vigoni, qui est un lieu créé pour les échanges italo-allemandes, mais aussi surtout pour une réflexion européenne de l'Europe, mais aussi de l'Europe par rapport au monde, est un lieu, je pense, assez intéressant pour te poser la question quel rôle, notamment, l'internationalisation, le fait de naviguer entre des traditions académiques, donc d'une culture académique à une autre, notamment d'Italie en France, de France en Californie, etc., a pu jouer pour ta pensée. Qu'est-ce que ces expériences de transfert de savoir peuvent être signifiées pour une particularisation, donc du concret, mais aussi pour une généralisation du savoir ? Avant tout, des notes sur ta présentation. Merci, c'est trop gentil en réalité. Mais je pense que ce soit utile de dire que la Micro-Historia a été fondée par Eduardo Grandi, Carlo Pony, Carlo Ginzburg et moi. C'était vraiment peu de personnes. Jacques Rével a été fasciné par la Micro-Histoire et alors il a été intéressé avec des interprétations un peu différentes de ceux qui sont originaires. Deuxièmement, je dois dire que mon livre a été traduit en Allemagne de Wagenbach avec très peu de succès. Peut-être que si tu vas chez quelques vendeurs de vieux livres, on trouve des exemplaires, puisque je pense qu'il y a eu un succès très fort en Allemagne, bien qu'il a été traduit en douze langues, ce livre, et il faut se demander pourquoi, puisque le livre s'occupe d'un petit village d'un exorciste idiot et de trois cents paysans inexistants. Et alors c'était mon thème, c'est-à-dire de démontrer combien de choses importantes arrivent quand apparemment n'arrive rien. C'est-à-dire le métier de l'historien, c'est de couvrir des rélevances. Sinon, si on partait des choses relevantes en soi, on écrireait seulement des livres sur Napoléon, puisqu'il est rélevant. Mais mon effort, c'était de démontrer qu'un idiot, trois cents paysans, un village très petit, on peut construire une rélevance autour de ça. Alors, ça c'est la première observation à laquelle je tiens. Par exemple, il a été traduit en Chinois. Pourquoi des Chinois peuvent être intéressés à un petit pays, à un exorciste idiot et à trois cents paysans d'ici ? C'est la démonstration que j'ai eu une bonne idée, c'est-à-dire de démontrer comment on construit des rélevances, en partant du rien, on peut dire, de quelque chose que j'avais seulement un document et rien d'autre. Mais j'ai cherché de faire chanter ce document. Ça, c'est une vraie passion microhistorique. Les microhistoriens utilisent le microscope pour faire voir combien de choses importantes arrivent quand rien arrive, on peut dire, quand apparemment rien arrive. Mais ta première question, pas la présentation, c'est de me demander le rapport entre général et local, on peut dire. et je pense que ça soit le thème central du travail des historiens, c'est-à-dire quoi on peut généraliser. Ta question, c'était le général, c'est comme dire le monde, mais on doit arrêter la généralisation. Et je pense que le problème des historiens, c'est exactement ça. comment manier des choses générales et en même temps préserver le particulier, le localiser, pas le local, mais le localiser. Subrabania, un grand historien, a dit exactement ça, a dit, l'histoire est toujours localisée, bien qu'on s'occupe du monde, mais notre travail implique, archive, il était en polémique contre les généralisations en propre, le big data, l'utilisation des big data comme explicatif. Non, ça c'est rien en réalité. Le vrai problème, c'est de voir quoi est général et quoi est localisé. Mon idée, c'est que la définition d'histoire devrait être la science, puisque l'histoire est une science, des questions générales et des réponses particulières, des réponses localisées, des réponses locales. Nous devons chercher de sauver les deux choses, le local, le particulier et le général. Les questions sont générales et on peut voir que les questions générales posent quelque chose de localisé, mais en même temps, nous devons savoir que tout local, tout localisé est local. Quels sont les rapports entre les deux ? Alors, si je réponds trop longuement, tu m'arrêtes, mais je voudrais dire que ce conflit entre localisé et général est un conflit fondamental dans beaucoup de sciences sociales. Par exemple, le complexe d'Oedipe est une question générale, mais chacun a son complexe d'Oedipe. La question, la rélevance identifiée, le complexe d'Oedipe, ne peut dire rien de ton complexe ou de mon complexe d'Oedipe. Dit seulement, ça c'est un bon problème. Chacun de nous doit affronter son complexe d'Oedipe. Et il n'y a pas une généralisation. C'est comme un éventail produit d'une question de rélevance. Et sur ça, j'ai lu un essai, mais malheureusement seulement en italien sur ça, qui est paru dans une revue de psychanalyse en réalité. Mais ce n'était pas de la psychanalyse, c'était une revue de psychanalyse qui cherche le rapport entre psychanalyse et autres sciences sociales ou asociales. Je pense qu'il y a eu un conflit. Je donne deux ou trois exemples très rapidement. Le premier, c'est Krakauer. Krakauer a dit clairement que le général et le particulier sont deux choses différentes. On ne peut pas dériver le général du particulier, sauf des questions générales, mais pas autre chose. Et le général n'est pas la somme d'une quantité grande ou petite de choses spécifiques. Il disait qu'ils peuvent marcher ensemble, mais parallèles, ils ne se touchent jamais réellement. Des autres, on dit une autre chose. On pensait que le particulier, c'est forme le général. Par exemple, le contrat des paysans, le contrat agraire, tu en trouves 50 et tu dis ça c'est le contrat typique. Ou par exemple, le livre de Roche sur Menetra. Menetra a écrit une autobiographie merveilleuse et l'introduction de 150 pages de Roche cherche de le définir comme typique. Au contraire, on doit préserver le non-typique, sauver le non-typique, sauver l'individuel, le spécifique. Et ça est une autre forme. C'est-à-dire, nous voyons beaucoup de particuliers pour entrer des généralités. Et ça, c'est contre la vraie histoire. Et après, il y a eu un grand anthropologue qui a parlé de modèles génératifs. C'est-à-dire, nous construisons des modèles, des questions générales, etc., mais nous devons toujours sauver un éventail de solutions complètement différentes. Ça, c'est le devoir de l'historien. Les différences de quelque chose qui a la même question originaire. Comme dire, ça c'est Frédéric Barthes. Frédéric Barthes disait, c'est des modèles génératifs, des questions qui génèrent une quantité contrastante de solutions possibles. Et pas une généralisation totale. C'est comme dire, on peut considérer le fascisme un beau problème, mais les fascismes sont tout différents. On peut considérer Stalin et Hitler semblables, mais le devoir de l'historien est de montrer leur différence, pas leur égalité. Or, ça c'est ce que je pense de la micro-histoire et aussi de la généralisation. Mais c'est vrai que le problème fondamental pour nous, c'est que l'histoire, c'est une science toujours trop nationale. C'est-à-dire, les historiens italiennes travaillent toujours sur l'histoire d'Italie. Et le problème, c'est au contraire de voir ceux qui font les autres, qui font les questions que posent les autres. Pas seulement comme thème ou comme lieu de localisation, mais aussi se demander les questions qui posent les autres sciences. La physique comme la psychanalyse, par exemple. Pas pour les appliquer à l'histoire, mais pour dire, posons ces mêmes questions aussi à l'histoire. Qu'est-ce qu'on peut en traire ? Alors, je pense qu'on peut en traire. En traire, c'est de prendre le lait des vaches, alors on ne peut pas l'utiliser. Mais c'est un problème spécifique de voir, de déprovincialiser, du point de vue national, mais aussi du point de vue comme science, l'histoire. En général, l'histoire s'est fermée sur une spécialité. On dit l'histoire d'Italie, l'histoire de France. Et ça, c'est une stupidité, puisque ce n'est pas intéressant. C'est l'histoire d'un état, d'une situation. Au contraire, nous devons construire question générale. Et pour faire ça, nous devons utiliser une quantité énorme d'instruments qui viennent des autres sciences et aussi des autres historiographies. Alors, cher Giovanni Levy, je vais vous embêter un peu sur la question du rapport entre la micro-histoire et la littérature, et plus particulièrement avec la littérature mémorielle. Et même, ce qui m'intéresse à dire vrai, c'est surtout la littérature mémorielle contemporaine. Donc, en fait, il faudrait dire, non pas mémorielle, mais post-mémorielle. Et là, c'est pour reprendre le concept de post-mémoire qu'a développé Marian Hirsch. Et donc, il pointe avec ce concept la transmission du trauma aux générations suivantes. Alors, si je vous parle de ça, c'est parce que je vois une proximité de démarche avec la micro-histoire chez ces écrivains, ces écrivaines qui sont des enfants, des petits-enfants même, des acteurs historiques, des témoins historiques de la Shoah notamment, pas seulement. Et ces écrivains font un usage extensif des archives pour reconstruire l'histoire familiale liée à l'Holocauste. Ils interrogent la transmission fragmentaire de cette mémoire. Donc, deux exemples tirés du chant allemand, qui est ma spécialité. On peut penser à une auteure contemporaine, Katia Petroskaya, avec son roman Vielleicht Esther. Ou encore, vraiment dans une variante graphique, un album, Nora Krug, qui donne Heimat. Je ne sais pas si ça a été traduit. Donc, on a là un genre à la croisée de l'écriture autobiographique et de la recherche documentaire. Donc, ma question, que pensez-vous de l'apport de cette littérature post-mémorielle pour une micro-histoire de la Shoah ? Il me semble qu'elle pose au micro-historien la question de son implication personnelle en faisant de l'histoire. Et au-delà, ce qui pose question, c'est la possibilité, me semble-t-il, de faire dialoguer les mémoires à partir de sujets impliqués. Alors, ça c'est un grand problème, puisque avant tout, il y a un rapport intéressant entre histoire et littérature pour une raison fondamentale. L'histoire a des liaisons strictes avec les documents, mais une bonne histoire considère les documents comme quelque chose qui ne fonctionne vraiment pas, qui suggère des choses, mais n'est pas l'histoire. L'histoire, c'est produit par le cerveau des historiens, on peut dire. C'est pour ça que les historiens que j'admire plus, ce sont les préhistorologues, puisqu'ils ont des os, des morceaux de vase, quelque chose comme ça, mais ils doivent reconstruire une histoire. Les documents, c'est en général faux, certainement fragmentaire, et toujours produit selon une hiérarchie sociale. C'est-à-dire, ceux qui savent écrire sont différents de ceux qui ne savent pas. Ceux qui sont hommes sont différents, laissent plus de documents que les femmes. Ceux qui, je ne sais pas, ceux qui sont riches produisent plus de documents que les pauvres. Et ça a produit et produisent continuellement une distorsion dans l'histoire. L'histoire, c'est aussi fantasie, malheureusement ou heureusement. Et ça, c'est une chose qui n'exclut pas l'obligation des historiens de se lier aux documents. Mais il faut travailler beaucoup de tête aussi pour penser ce que les documents suggèrent. Et en ce sens, les autobiographies sont très suggestives, sont fausses en général. Ce sont des documents fausses, mais produisent des suggestions. Je pense, j'ai eu un cousin fameux que c'est Primo Levi. Et Primo Levi a le grand mérite de démontrer exactement ça, que tout l'aspect autobiographique a beaucoup de mérite. Mais un mérite qui nous intéresse en ce moment, c'est qu'il fait une réflexion de tête toujours sur son autobiographie. Il ne s'occupe pas tant de décrire des situations que de décrire des réflexions sur des situations, des choses qu'il pense qu'il peut avoir une valeur générale. Ce n'est pas la tragédie de la Shoah ou la tragédie arménienne qui produisent un intérêt vrai, puisque ce sont une réalité, des effets. Mais le vrai problème, et ça c'est une des tragédies de l'histoire, que l'histoire travaille sur les effets et très peu sur les causes. C'est-à-dire que les causes sont inconnaissibles de quelle façon, sont très compliquées. Comment on est arrivé à ces effets ? Alors ça, je pense que c'est une des choses qu'il faut dire de l'histoire. L'histoire travaille sur la vérité, mais la vérité est toujours inférieure à la réalité, puisqu'on cherche de s'approcher à la vérité. Les historiens écrivent toujours le même livre, c'est-à-dire cinq ans livres sur Charles V ou sur Philippe II, dans le sens qu'ils cherchent de s'avoisiner à une réalité toujours changeante, toujours incomplète, toujours plus complexe, plus grande. Et cherchent aussi d'expliquer les causes. Mais les causes, elles aussi, sont toujours plus compliquées. Ça, un peu loin de ce que tu demandais. Mais je pense que je dois dire encore une chose sur ça, que les causes historiques, comme les causes qui produisent une autobiographie, sont mélanges, les causes réelles, pas les causes écrites ou documentées. Les causes de l'histoire humaine sont des mélanges de temps, de personnages, des lieux et des fantasies aussi complexes. Par exemple, Marcus a publié un de mes articles sur le fait que la contre-réforme a produit une anthropologie catholique, qui est importante aujourd'hui. Ce n'est pas le passé immédiat qui a produit notre anthropologie catholique. C'est une chose qui est changée dans le temps, mais qui compte aujourd'hui plus que des faits qui sont arrivés plus voisins à nous. Alors, je pense que ce qui est intéressant est exactement ce complexe des structures de l'histoire. Et dans l'histoire du trauma, c'est très intéressant qu'aujourd'hui, il y a un grand intérêt pour la deuxième génération, les fils et les neveux des traumatisés. puisque c'est exactement comme la contre-réforme pour l'anthropologie catholique. Qu'est-ce qui a produit le cerveau de quelqu'un qui est neveu ou qui est fils de quelqu'un qui a subi la Shoah ou le massacre des Arméniens et autres tragédies traumatiques, des autres traumas ? Le trauma est quelque chose qui marche, qui s'élabore, qui ne produit pas notre compréhension d'une réalité, mais les conséquences sur nous de cette chose, qui suggèrent une causalité sur la vie des autobiographants, qui sont une des causes qu'en général l'autobiographie directe ne suggère pas. L'autobiographie directe, c'est une falsification en réalité. Tout le monde fait des autobiographies et parle des choses, des faits, mais pas de ces mécanismes mentaux que c'est un mécanisme historique en réalité, aussi historique. Alors, pour conclure, je pense que le problème de la cause, c'est un peu la tragédie pour les historiens comme pour ceux qui écrivent l'autobiographie, comme on l'appelle, l'autobiographie des générations… Si, c'est une chose spécifiquement limitée, mais suggère des causes qui n'existent pas dans les autobiographies directes, on peut dire. est une cause remote dans le temps passé, on peut dire, qui nous explique la complexité de la causalité en histoire. L'autobiographie, en général, s'occupe des faits, les faits que j'ai vus, les choses que j'ai vues, et ça introduit, au contraire, une réflexion lourde sur les causes. Pas résolutif, mais une causalité très importante, je peux dire. Je ne sais pas si je fais un discours un peu confus, mais il me semble ce que je pense à propos de ça. Non, non, pas du tout, ça fait écho. Je suis en train d'écrire mon… On m'a demandé d'écrire mon autobiographie, alors je dis non, je ne suis pas intéressé. Je peux écrire mon autobiographie mes premiers six ans, de zéro à six ans. Et ça, il m'amuse beaucoup, puisque ça démontre la fausseté de mes mémoires aussi, mais ce qui en construit ma personnalité. C'est-à-dire des choses que je me rappelle, des choses que j'ai gommées, des choses qui n'ont pas de sens, des choses improbables ou non réelles, des choses que j'ai découvert après. C'est-à-dire ce mélange de causes qui ont produit Giovanni Levy. Ça, ça me paraît une belle thématique, on peut dire. Bon, mais alors, vous avez des documents pour documenter ce premier signe ? Ben, les documents… Je suis ennemi des documents. C'est-à-dire que les documents sont… On m'accuse de désirer que quelques archives brûlent, puisque l'histoire n'est pas faite seulement sur les documents. Et les documents sont toujours incomplets. On n'a pas de documents. Si tu penses aux documents que tu laisses derrière toi, tu verras qu'ils ne sont pas toi. Ce sont des choses très, très partielles, très insuffisantes. Ce que tu as de ton passé, c'est des photos, quelques choses que tu as utilisées à l'école, quelques livres, quelques lettres d'amour, etc. Mais ce n'est pas toi, c'est des fragments. Tu dois reconstruire toi avec cette chose misérable qu'est la documentation que nous… Mais j'ai beaucoup de documents sur moi, mais aussi beaucoup de mémoires, c'est-à-dire des choses que je me rappelle, vraies ou non vraies. Mais ça pose en question le temps, ce qui s'est produit, ce qui certainement n'est pas vrai, mais que je me rappelle comme si c'était hier, etc. comme ça fonctionne la mémoration, on peut dire. Si je peux me permettre, Giovanni, je voulais juste revenir à ça parce que ça me paraît comme un commentaire à la MicroStoria qu'on a toujours dit d'être typiquement italien parce que les archives, parce que cette masse et foule d'archives que la MicroStoria a travaillé, c'est très intéressant en commentaire par rapport aux archives et leur non-importance. Est-ce qu'on peut lire ça aussi comme un commentaire par rapport à l'histoire de la MicroStoria ? Peut-être, mais le vrai de la MicroStoria n'est pas le micro de la chose, c'est le micro, le microscope. Ce qui n'est pas immédiatement évident. Et pour ça, en général, les micro-historiennes préfèrent des situations improbables que tu ne comprends pas immédiatement. Ce n'est pas la quantité de documents, mais un document que tu considères presque incompréhensible au premier moment. Et il faut chercher de les chanter en utilisant le microscope. Le torturer, ce pauvre document, jusqu'à ce qu'il parle. Et ça me semble, si, une vertu de la MicroStoria, mais on peut appliquer la Microhistoire aussi à soi-même, une autre Microhistoire. Je dois dire qu'il y a des documents, je pense à un écrivain, Sebald. Sebald a écrit, travaillant sur des fragments qui ne disent presque rien, sinon suggère à Sebald de parler de ces personnes sur des fragments qui déclarent la totale incomplétude de la documentation, mais en même temps, qui suggère une quantité d'émotions aussi, et d'hypothèses et de demandes sur quelque chose qui déclare, du premier moment, sans incomplétude. Ça, je trouve merveilleux. C'est un livre merveilleux. Oui, merci. Alors, merci beaucoup, Monsieur Lévy. Moi, je vais rebondir, en fait. Bon, vous avez déjà donné beaucoup d'éléments de réponses, donc j'espère que je ne vais pas vous faire trop vous répéter. Mais vous avez parlé d'autobiographie, et moi, j'aimerais vous poser une question sur les méthodes biographiques. Donc, la micro-histoire, par une réduction de l'échelle d'observation, s'est attachée à rendre compte des subjectivités et des destins individuels. Et c'est ce que vous avez fait dans votre livre « Le pouvoir au village », donc histoire d'un exorcisme dans le paiement du XVIIe siècle pour la traduction française. Et vous avez reconstitué les trajectoires individuelles pour saisir le fonctionnement d'une société villageoise à une époque troublée. Alors, la question que je souhaite vous poser, comment raconter une vie humaine quand on est historien ? Comment mettre en récit une biographie, mais également comment interpréter son déroulement et sur quel modèle de rationalité se fonder ? Et plus particulièrement, comment la micro-histoire permet-elle de repenser les liens entre des histoires singulières et l'histoire avec un grand H, ou en d'autres termes, entre individu et contexte ? Le contexte nous détermine. Nous sommes déterminés de notre contexte. Et pour ça, nous sommes un peu expliqués du contexte. C'est difficile de penser à quelque chose que tu ne peux pas penser. Et nous, comme ça, nous pensons à travers notre expérience, notre expérience relationnelle et événementielle, on peut dire. ça, c'est, en ce sens, une chose différente de l'histoire avec un grand H. Puisque l'histoire, la micro-histoire, c'est vraiment l'histoire. Puisque les autres, c'est une histoire des faits qui n'explique pas beaucoup les choses. Il décrit des effets et suggère des causes, mais arbitrairement. Je pense que, par exemple, on dit « Dieu nous a trahis de l'esclavage d'Egypte ». Nous savons que ça est évidemment arrivé. Écrit dans la Bible, c'est vrai, certainement. Mais nous ne savons rien de Dieu qui est la cause. Nous savons trop peu de la cause qu'est Dieu. Nous savons des faits, une chose qui est arrivée. Mais Dieu reste un mystère. Nous cherchons de l'interpréter toujours, mais nous ne savons très peu des dieux. En plus, il n'existe pas. C'est encore pire dans le cas spécifique. Mais alors, ça, c'est souvent la grande histoire qui est utile puisque nous donne des choses qui sont arrivées. Mais avant tout, la grande histoire oublie les choses qui sont arrivées, mais qui n'ont pas vaincu. décrivent seulement l'histoire des prévalences, pas ceux qui sont perdus, des choses que les hommes ont perdues. Alors, tout ça n'est pas histoire. C'est nécessaire savoir que Jules César, c'est avant de Napoléon. Ce n'est pas le contraire. Ça, c'est utile. C'est un fait et peut être utile. Mais n'est pas comprendre les hommes. Et Bloch disait que l'histoire est la vie des hommes dans le temps. Ça, c'est ce que nous étudions. Les hommes, pas les faits. Les faits sont des choses insuffisantes pour comprendre ce que vous avez appelé rationalité. Alors, occupons un moment de rationalité. Une des choses plus misérables que font les historiens est d'écrire la rationalité des hommes. C'est terrible. Je pense qu'il serait très intéressant d'écrire un livre sur la stupidité psychologique que les historiens, aussi les grands historiens, puisqu'ils ont une idée des raisons banales, on peut dire. Les économistes, dans les derniers quarante ans, ont décidé que l'économie néoclassique ne fonctionnait pas, puisqu'ils pensaient que tous les hommes, ils disent toujours grosso modo, tous les hommes ont le même désir, le même comportement, la même volonté, etc. Quand ils ont découvert que les hommes n'ont rien d'uniforme, alors ils ont mis en crise la théorie économique néoclassique. Et aujourd'hui, les économistes cherchent de reconstruire une théorie économique en considérant que la rationalité humaine, c'est imprévisible ou seulement partiellement prévisible. Les historiens, non, sont encore liés à l'idée que nous sommes tout uniformes. On peut dire que notre rationalité est uniforme. Alors, pour conclure ta question, je pense que l'histoire s'est très vieillie, dans le sens que c'est serré sur soi-même. C'est une des sciences humaines plus rétrogrades. Quand les historiens disent « mais pourquoi personne ne s'occupe plus de l'histoire, ne sont plus intéressés seulement aux faits ? » Les personnes sont intéressées, mais pas. C'est puisque nous avons abandonné une question fondamentale, que c'est comment fonctionne l'humanité. Et c'est un grand problème. C'est un problème qui est partagé avec des autres sciences. Des autres sciences humaines, mais aussi avec la physique, par exemple, ou la mathématique. C'est toujours des activités humaines qui nous suggèrent des choses. Alors, je pense qu'un des problèmes de l'histoire et de la micro-histoire, c'est de s'efforcer de prendre des situations quelconques et de trouver comment fonctionnent les hommes en cette situation. et, en même temps, de construire des modèles, mais pas des modèles de généralisation, des modèles pour permettre un éventail de réponses aux modèles différentes, puisque les hommes ne sont pas homogènes. La question qui m'intéresse, c'est est-ce qu'on peut comprendre la micro-histoire aussi comme une sorte d'histoire anthropologique, ou bien comme une forme d'ethnographie dans les archives, ou bien avec des documents ou des institutions. ou bien on peut aussi se demander si, pour toi, il y a une relation fondamentale entre l'anthropologie sociale, l'ethnographie et la micro-histoire. Oui, certainement, l'anthropologie sociale a inventé. L'anthropologie en général, pas seulement l'anthropologie sociale, a collaboré beaucoup à l'invention de la micro-histoire. Mais, je pense que ce n'est pas seulement ça. Avant, je parlais de la psychanalyse. Non, puisqu'on a des techniques différentes, mais le problème, c'est toujours les hommes, les hommes dans le sens de l'humanité, pas aussi les femmes, mais c'est un problème fondamental ça. Et pourquoi j'utilisais, par exemple, avant l'économie ? L'économie nous a suggéré que les hommes que vous décrivez, nous, économistes, cherchons de les décrire plus réellement, dans leur réalité plus vraie. Sinon, nous devons renoncer. Il y a des grands économistes, des grands théoriques de l'économétrie, qui ont abandonné ça pour faire une philosophie morale. C'est Amartya Sen, par exemple, qui a dit, non, ce n'est pas ça. Ça ne dit beaucoup de choses, mais ne dit pas vraiment ce que nous devrons chercher de savoir. Et c'est les différences entre les hommes, mais aussi l'utilisation différente de leur rationalité. Mais on pourrait ajouter aussi les physiciens. Le problème de non généraliser, c'est un problème de la physique, de Heisenberg. L'idée qu'il n'y a pas la vérité finale, mais nous construisons continuellement des instruments de nous avoisiner à la réalité, sachant que la réalité est beaucoup plus complexe de ce que nous pouvons faire. Mais nous travaillons toujours sur ça. Pour finir, un exemple religieux. Je ne suis pas religieux, mais je lis beaucoup de textes théologiques, comme disait une fille qui après va parler. La caractéristique de l'idée plus orthodoxe, on peut dire, du judaïsme, est l'idée qu'on ne peut pas dire que Dieu existe, puisque l'existence de Dieu est une chose tellement incompréhensible pour les hommes. que tu ne peux pas la nommer. Si tu le dis, Dieu va te fulminer. Puisqu'il dit, tu peux comprendre l'existence de Jonas, bien que sur une pantale il y a une scherme. Mais des dieux, ce n'est pas possible. Mais tu ne peux pas nommer Dieu, mais tu dois l'étudier continuellement. chercher de t'avoisiner, chercher de comprendre quelque chose, de suggérer quelque chose à propos de Dieu. L'histoire, c'est un peu ça, mais aussi la physique est exactement ça. Mais pas la résolution, c'est la recherche continuelle de la réalité, qui est toujours plus importante de ce que nous faisons. Alors, certainement, j'ai lu beaucoup de livres d'anthropologie, beaucoup plus que de physique, mais je pense qu'en réalité, soit un problème de la science en général, de ce que les sciences peuvent savoir. Une histoire autobiographique. Mon père était un ingénieur, et a écrit un livre de presque mille pages, qui s'appelle Les Cammes. Les Cammes sont la pression qui fait la presse sur l'axier, pour faire la forme des automobiles, par exemple, qui déforme l'axier, d'une façon qu'il faut savoir. Alors, ce livre, c'était pour moi incompréhensible. Alors, mon père me l'a donné et m'a dit, tu dois le lire. Et j'ai dit, mais je ne comprends rien, c'est tout des choses de mathématiques incompréhensibles pour moi. Mais il a dit, bien, tu dois le lire de toute façon. Tu verras que quelque chose peut te servir. Et je ne sais pas ce qui m'a servi. Je ne saurais pas dire ce qui m'a servi. Mais effectivement, a été une lecture fascinante. Puisque tu voyais des choses que l'ingénieur peut-être ne voyait pas. La déformation du métal, des choses comme ça, qui suggèrent une prosécution de réflexion. Alors, je pense que les historiens doivent être plus complets que professionnels de l'historiographie. Alors, merci, Monsieur Lévy, pour cette réponse. Et moi, j'aimerais bien continuer en mettant l'accent sur l'aspect d'acteurs dans le cadre de la MicroStoria. Donc, normalement, la MicroStoria met l'accent sur l'individu humain en tant qu'acteur. mais est-ce que cette démarche nous permet vraiment de réagir aux défis global qu'on rencontre globalement en ce moment? Je pense notamment à la crise écologique. Ne devrait-on pas élargir notre notion des acteurs et y inclure les objets, la nature, les animaux? Et si tel est le cas, comment raconter ces autres micro-histoires, ces micro-histoires ailleurs? Peut-être. Mais je pense que la perspective n'est pas d'élargir en ce sens, de savoir que les hommes sont en train de détruire la Terre. Et alors, c'est juste, il faut comprendre à tous les arbres, etc. Je suis très fasciné par les arbres, en réalité. Et pour la petite intelligence des arbres, la mystérieuse intelligence des arbres, ce que les arbres décident selon la lumière, selon la qualité de la Terre, etc. Alors, ça c'est vrai, mais je pense que serait plus intéressant considérer un thème général. aujourd'hui, nous parlons de globalisation. C'est une erreur fatale, puisqu'il y a toujours eu une globalisation. C'est-à-dire, quand les premiers hommes partirent de l'Afrique pour aller en Asie et en Europe, c'était la première globalisation. Nous avons globalisé pour vague le monde. Au contraire, la globalisation actuelle a un défaut fondamental qui globalise des choses, se globalise quelque chose, mais en même temps, se fragmente des autres choses. C'est-à-dire, on parle de globalisation sans dire ça se globalise et ça ne se globalise pas, mais au contraire, se fragmente. l'exemple banal, c'est un monde globalisé et, en même temps, la renaissance du nationalisme, du localisme, etc. C'est la finance qui se globalise, mais le contrôle politique sur la globalisation n'existe pas en réalité, n'a pas été construit. Alors, nous avons beaucoup d'informations, beaucoup de finances, une certaine globalité de l'économie, mais là déjà commence une fragmentation, mais le contrôle politique et social sur la globalisation s'est fragmenté, n'est pas capable de contrôler ce qui est globalisé. Alors, je pense que cet exemple peut être hors de votre question, mais ma question est que quand on pense à des choses générales, on oublie, on pense qu'il y a une direction univoque, on peut dire. Nous sommes en train de détruire la Terre. Nous sommes en train d'uniformer, de construire des systèmes d'informations généralisées, etc. Mais nous devons toujours examiner le contraire, c'est-à-dire certainement introduire dans nos réflexions les risques, par exemple les risques de la globalisation. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas pour être un réactionnaire, mais nous le pensons comme une fatalité. Et il y a une fatalité aussi dans la destruction de la nature, dans la destruction des animaux, des arbres, etc. Il y a un mécanisme qui, peu à peu, nous avons pris comme fatal, comme linéaire, on peut dire. Et ça produit l'incapacité de se protéger de ce mécanisme linéaire et fatal. Au contraire, nous devons, en réalité, étudier tout ce qui arrive au contraire. Pas seulement la disparition des éléphants, des tigres ou des rhinocéros. Mais nous devons voir comment se globalise la destruction. Dans une synagogue ici à Venise, il y a écrit « Rappelle-toi la destruction ». Il y a écrit, c'est une plaque du septième siècle, un hébreu qui dit « Rappelle-toi la destruction ». Alors, ça me semble le vrai problème. Ce n'est pas seulement faire la morale à une situation destructive. Puisqu'en réalité, tout le monde pense ces choses comme fatales, en réalité, comme désespérées. Nous avons la conscience que nous sommes contre, mais n'étudions pas vraiment les effets. Par exemple, les historiens font une histoire linéaire, une histoire des progrès, par exemple. Au contraire, aussi, travaillant en histoire, nous devons étudier ceux qui sont restés derrière, ceux qui ont perdu. C'était ce que disait Benjamin. Walter Benjamin disait « Une bonne historienne matérialiste étudie tout ce que les hommes ont cherché de faire, bien qu'ils aient perdus ». Et ça, un jour, un jour messianique, il disait, seront des choses fondamentales et utiles. Je pense qu'il y a quelque chose d'un peu simplifié, utile, mais un peu simplifié dans la disparition et la destruction de la nature. Il faudrait reconstruire aussi, dans les autres sciences, tout ce qui s'est perdu, en particulier, tout ce qui s'est perdu de l'action des hommes. Votre question partait de là, de la capacité ou l'incapacité des hommes de se révolter contre cette vision fatale, on peut dire. Je ne sais pas. J'ai peu d'idées. Je sais que je devrais me battre plus sur les problèmes que vous posez. Mais, en même temps, je pense que, puisque nous sommes des historiens, par exemple, ici, il y a une moustique. Et si je la tue devant vous, c'est la seconde tragédie, non ? Mais il y a des choses qui, dans nos métiers quotidiennes, nous devrons suggérer pour réformer aussi nos sciences, les sciences que nous pratiquons. Alors, je voudrais bien, cher Giovanni, si tu permets, situer ma question, notre échange qu'on a ici dans le monde virtuel. Et pour ce faire, je me souviens d'une première rencontre qu'on a eue sur l'île de Torcello, dans la lagune de Vénice, où se trouvait, disais-tu, à ce moment-là, peut-être la lame de la Sarissima, aujourd'hui, d'une ville devenue ville-musée, décrit, discuté par Salvatore Sétis, par exemple, dans son essai « Et si Vénice meurt ». Donc, ma question, comment venir de la micro-histoire au micro-musée ? Comment procéder pour y arriver ? Comment penser autrement les musées ? Et Vénice, lié à la histoire avec H magistral, comme disait Elzy, comme histoire nationale, comme grand récit ? Comment imaginer le musée comme lieu de petits récits, comme des structures à vocation universelle, après la contestation de l'universalisme et des musées encyclopédiques ? J'ai une certaine méfiance vers le musée. Je vais toujours dans le musée, mais le musée, c'est la mort définitive, on peut dire. Je pense que l'important serait de faire une opération, de remettre à son lieu les choses qui sont dans le musée. Par exemple, dans les palais, dans les églises, etc. Ça serait impossible peut-être, mais ça serait un bon effort. Par exemple, à ce moment d'hier, les musées italiens sont fermés. Mais l'académien, le musée de Beaux-Arts ici, avait demandé, fait un cycle, se fait prêter des tableaux des musées du monde qui était né, ce tableau, à Venise, et remet dans un musée en réalité, mais quelque chose qui a une référence exacte avec le terroir, avec sa naissance. Les musées sont toujours un peu risqués, puisqu'ils déclarent la mort, donnent l'information, mais déclarent les choses mortes. La grande diffusion de vols faits par les Européens dans les colonies, dans des choses comme ça, c'est vraiment une tragédie. Oui, c'est des musées très, très beaux à voir, mais tu as toujours une mauvaise conscience. Quand tu vas, je ne sais pas, en Angleterre, tu vois la collection de Gonzaga, achetée par Charles II, et achetée. Il est dehors de soi, il n'est pas compréhensible, c'est décontextualisé. Alors, ça c'est pour dire, mais la micro-histoire et aussi les musées pourraient être... intéressés à reconstruire des choses qui n'existent plus. Je donne un exemple qui, pour moi, est fondamental, puisque les historiens des villes oublient ça. Dans l'ancien régime, toutes les villes, Vénise aussi, on peut le voir dans quelques tableaux de canalettes, avaient des maisons de pierres, de briques, etc., et une grande quantité de maisons de misérables, de bois, de cartons, je ne sais pas, c'était où les personnes vivaient. Et aussi, aujourd'hui, à New York, par exemple, il y a des pauvres qui vivent dans des choses... qui n'existent pas dans l'image de New York. Alors, je pense qu'une chose intéressante serait ça, pas faire les musées de chez Solzma, prendre un morceau de Vénise et dire, la Vénise que vous connaissez, cette Vénise morte, qui est une ville-musée, n'était pas comme ça. Nous avons sauvé ce qui est de matériel de construction, mais on a oublié que la vie avait produit un mélange de fragilité, des choses qui disparaissent, et en même temps de palais. Seulement le palais et l'église sont restées. Il y a des pires. Par exemple, dans la ville de Murcia, en Espagne, on a détruit toute la vieille ville, sauf les églises. Alors, il y a ces églises misérables qui sont restées là et entourées des palais d'aujourd'hui, des habitations d'aujourd'hui. C'est la distorsion totale de l'image. Alors, une chose qui serait intéressante, peut-être, ce serait ne pas faire des musées, mais reconstruire une réalité suggestive qui va suggérer que la vie, ce n'était pas seulement les palais, mais aussi l'habitation des pauvres. Je ne sais pas si c'est un exemple, mais je réfléchis toujours sur ça, puisque on me rappelle qu'un jour j'étais à New York et devant la porte fermée du théâtre principal de l'Opéra de New York, il y avait une boîte de carton dans laquelle il y avait quelqu'un qui dormait. Or, ça c'est la vie réelle. Au contraire, personne ne va peut-être photographier, mais il n'est pas notre représentation de New York, ni de Venise. La Venise d'aujourd'hui, effectivement, est une ville morte, morte puisqu'on ne peut pas construire des maisons en bois où on veut. Ça serait horrible, mais il faut se rappeler que la vie vivante était une vie vivante de misérables et de riches au même temps, pas seulement des palais. Là, il y a le musée du lieu, le petit micro-musée peut-être, surtout l'église avec les mosaïques, le fabuleux, avec toute l'ambiance et l'importance historique. Mais surtout, il y a un éco-musée, et je me souviens, je me rappelle, que je suis parti avec un pêcheur du lieu faire un tour de parc. Il a fallu commencer à monter son commerce pour profiter du tourisme de Venise. Il a fait découvrir la lagune aux touristes et il a expliqué le lieu. Et à la fin, on s'est trouvés dans une campagne de pêcheurs où son père a réparé le filet de la pêche. Et on m'a invité de boire un verre du vin, de s'asseoir un moment et de, restant extérieur, à tout extérieur, écouter des histoires qu'il a racontées. Et en effet, lui, il a eu comme vocation, pour son travail, d'expliquer la lagune de Venise comme éco-musée. Et peut-être là, dans cette histoire-là que j'ai pu écouter à ce moment-là, avant de revenir sur le canal, sur Torcello, il s'est trouvé peut-être un gère d'un tel musée à venir qui n'est pas à découvrir dans le palais de Doge, par exemple. Oui, ça, c'est différent de ce que je disais, puisque ça, c'est des choses qui existent et existaient, mais ce n'est pas l'image que les personnes ont vraiment de la vérité historique, de la réalité historique. La réalité historique, c'est quelque chose qui n'existe plus, alors, mérite d'être muséifiée. Au contraire, des choses qui sont encore existantes, je suggère que c'est bien de remettre à leur lieu, dans les églises, dans les palais. En ce moment, est exposé, mais invisible, un lotto de la Vierge avec deux saints, Santa Caterina et Saint Thomas, de Vienne, mais qui est né à Venise. Alors, ça est une belle idée, je pense, puisque on peut imaginer une autre réalité, et la réalité où se fout de l'hôte. Au contraire, l'hôte, quand il était vieux, il avait passé beaucoup de problèmes avec l'Inquisition, mais il était très religieux, il s'est retiré à l'Oretto et a laissé à un héritage presque 50 tableaux, pas les plus beaux, ce ne sont pas les plus beaux, mais au monastère de l'Oretto. Ils sont là. Alors, ça, mais simple, un bon musée, dans le sens que c'est comme il était une fois, probablement, et c'est l'histoire de l'autre, sa folie religieuse finale, on peut dire. Je m'intéresse particulièrement à la micro-histoire et les archives. C'est vrai, vous avez déjà abordé quelques aspects de ma question. La micro-historia permet de comprendre et parfois de révéler certaines facettes non visibles ou négliger des grands événements historiques à travers une analyse minutieuse des archives et la recherche d'indices pour découvrir la vérité des faits. Alors, ma question est celle de savoir comment l'approche de la micro-historia peut permettre de raconter l'histoire coloniale complexe face à la rareté des archives coloniales. J'entends ici par rareté le fait, d'une part, qu'il y ait destruction, que la situation géographique ne permette pas l'accessibilité à ces archives, et d'autre part, à la rareté des documents produits par les colonisés, ou bien je vais dire par les sans-voix. Avant tout, il y a un problème d'archives. Les archives coloniales ont été pris par les pays colonialistes et depuis la décolonisation ont été souvent transférées en France, par exemple, ou en Angleterre. Là, ils ont été sélectionnés et ils sont revenus aux pays intéressés, mais pas tous, pas tout. Une partie a été détruite puisque c'était démontré, par exemple, la farouche des colonialistes, dans le cas du Congo, mais aussi du Kenya, par exemple, et ils sont préservés dans les archives anglais, par exemple, ou allemandes, et ils ont été sélectionnés, comme on peut dire. Alors ça, c'est une chose fondamentale pour comprendre que les documents sont toujours incomplets, toujours incomplets, puisque ça, c'est... On a l'histoire de la dévastation, mais aussi, ils sont toujours incomplets puisque tous les faits ne laissent pas une mémoire et en plus se sont hiérarchisés du point de vue social, politique, de gêner, etc. Alors, ça est la première chose intéressante, que quand nous travaillons sur les documents, nous devons savoir qu'il y a une grande mystification dans les documents, volontaire ou involontaire. Ils sont produits dans des situations spécifiques et les hommes ne sont pas résolus totalement dans ces situations spécifiques. Par exemple, je travaillais un peu sur l'incertitude. Il n'y a pas une documentation de l'incertitude, il y a la documentation des décisions. Les documents sont produits en situation de décision, pas d'incertitude. mais nous sommes incertains pour le 90% de notre vie. L'incertitude est une caractéristique des hommes très importante. Les romanciers le savent, mais les historiens et les documents ne le savent pas. Ils parlent en général des actes, des choses faites, des choses décidées. décidées. Alors, cette introduction est pour dire que la micro-histoire peut travailler sur des documents qui ne disent pas des faits, mais qui, pour les historiens, sont des mystères. C'est-à-dire, tu vas à l'archive, si tu vois des choses évidentes, ce n'est pas intéressant. Mais à un moment, tu rencontres des documents qui parlent de quelque chose qui te semble absurde, incompréhensible, etc. Là, il y a quelque chose qui est échappé, qui est resté sans être préservé, sans être caché, sans être détruit. Et là, il te suggère des choses différentes du document naturel, banal, trivial. Je pense que ça est une chose importante pour répondre à ta question. La question est, tu dis, comment on peut travailler sur des documents incomplets. On travaille toujours sur des documents incomplets. Mais, dans les documents incomplets, il y a quelques petits fragments de documents qui n'est plus que complet, puisqu'il est incompréhensible. Et ça, t'aide à suggérer une interprétation aux autres documents. Ça te donne l'idée de chercher de l'expliquer pour faire chanter les autres documents. Et aussi pour imaginer les autres choses. Je pense que ça soit un problème très, très, très important. Puisque c'est... Mais, dans ta question, il y avait deux choses sur lesquelles je ne suis pas d'accord. Grande histoire, petite histoire. Toi, tu parlais de la grande histoire. mais la grande histoire n'existe pas. Nous devons peut-être que nous parlons aux lecteurs politiquement plus clairement si nous parlons de quelque chose de spécifique qui est reconté des tragédies notoires, des choses évidentes, tragiques peut-être, mais évidentes. Tout le monde le sait. L'esclavage, par exemple, est une histoire terrible, horrible, mais en même temps connue. Mais on peut décrire là des choses qui ne sont pas évidentes, ne sont pas immédiates. Quand on parle de l'esclavitude, par exemple, on parle d'une quantité de personnes qui ne sont pas personnalisées, qui sont une masse, mais peut-être que dans les documents on puisse rencontrer des personnes, pas une masse. Ça, c'est toujours comme ça, quand on parle de quelqu'un qui est subalterne, la classe ouvrière, on parle de la classe ouvrière, des esclaves, mais nous devons chercher de récupérer, de faire chanter ceux qui n'ont pas d'histoire, qui n'ont pas laissé des documents. Et ça peut arriver à travers la lecture sans but, sans raison des documents. Tu lis ces documents qui existent et tu trouves des documents qui te suggèrent dans une fulguration divine, tu trouves quelque chose qui t'explique, te pose des questions que tu n'avais pas. Tu dois reconstruire des personnes et non des masses, puisque les masses ont une histoire factuelle, effectuelle. Mais nous cherchons de comprendre l'humanité, que c'est beaucoup plus difficile. Je ne suis pas relativiste. Chacun peut raconter ce qu'il veut. Non. Les historiens sont en train de reconstruire une vérité qui est toujours plus importante, plus grande de ce qu'ils peuvent reconstruire. Mais il n'y a pas fausseté vérité. Il y a la recherche d'expliquer la vérité de quelque chose qui est arrivé. Et pour expliquer cette vérité, cette vérité est de faire chanter ce que nous rencontrons dans les archives et hors des archives, réinterpréter les légendes, les histoires, l'oral, etc. La mémoire, la non-mémoire, la fausse mémoire, etc. L'histoire travaille sur la vérité. Mais bien que quelqu'un doute de ça, pense que c'est comme la fiction, ce n'est pas ça. Mais c'est vrai que c'est toujours incomplète. c'est la recherche de la vérité. Nous pouvons mettre un petit morceau de vérité qui avant n'était pas connue. merci beaucoup, Giovanni, je rebond sur ce que tu viens de dire et aussi sur la question de Clément, peut-être pour une dernière question, parce que, en fait, cette ronde de questions qu'on a essayé de faire avec toi, tu auras compris que toutes les questions se fédèrent autour d'une grande question qui essaient notamment de repenser l'humanité, l'universalité de l'homme sans notamment faire abstraction comme le faisaient les grands systèmes du concret, du local, du vécu, donc à la Hégélienne par exemple, mais de repenser en fait cette universalité à partir du local, de, on pourrait dire avec la micro-storia, de faire une enquête à partir de là. Enfin, plus que du local, je dirais du localisé. Du localisé, voilà. Et ce qui me, justement, ma question porte justement sur ça, parce que très souvent, il me semble, et notamment dans les études postcoloniales, on a compris ce micro comme un local qui est l'autre en fait de l'universel qui est quelque chose en soi et qui a mené à une sorte de relativisme culturel qui est très fort dans la pensée contemporaine. Et donc, je voudrais revenir en fait à une question qui nous intéresse, qui est celle de comprendre comment lier et se localiser à un universel et comment justement faire ceci sans une croyance fondamentale en un relativisme épistémologique qui est très fort. Et si je peux me permettre, je voudrais bien lier cette question à quelque chose qui me fait énormément réfléchir en ce moment parce que tu avais répondu dans un article on microhistory à Clifford Geerts par rapport à cette question en défendant de manière farouche la rationalité de l'homme comme quelque chose d'universel. Et je me pose la question comment faire ceci sans des sources anthropologiques qui sont soit qui viennent soit d'une tradition chrétienne de la rationalité ou disons monothéiste plutôt de la tradition monothéiste ou sinon d'une tradition marxiste. C'est-à-dire comme disait Dipesh Chakrabat je crois en une histoire de la rationalité de l'homme et c'est à partir de là que je peux croire à une rationalité que je vois dans l'histoire. Donc ce qui m'intéresse dans ça c'est comment tu comment tu réagis à ça comment tu t'opposes justement à ce relativisme culturel. Je pense que c'est pas vrai il n'y a pas une uniformité des rationalités Pense par exemple au christianisme Le christianisme a vécu toute son histoire coupée dans deux hypothèses L'hypothèse plus banale qui a vaincu dans le catholicisme est que les hommes savent ce que Dieu veut mais il y avait une autre faction les agostiniennes par exemple les néo-platoniciens les platoniciens qui disaient non les hommes ne savent pas mais aussi du terre les hommes ne savent pas ce que Dieu veut alors ça ce sont des hypothèses des rationalités différentes c'est tous les hommes ont leur rationalité mais la rationalité peut être la rationalité un peu simpliste de saint Thomas ou la rationalité compliquée de saint Augustin sont deux choses différentes à un moment le christianisme européen s'est coupé en deux mais l'église catholique a cherché de conserver dedans un fragment d'agostinisme avec des conséquences terribles Luther et les jansenistes tout agostiniennes les agostiniennes ont été préservées dans l'église en minorité mais ils ont participé au catholicisme pas seulement au protestantisme et à certains protestantismes alors je ne pense pas à une uniformité je pense que tous les hommes ont une raison les hommes sont respectables mais aussi les arbres ont une raison et aussi les singes ont une raison c'est-à-dire notre raison est plus développée de la raison des plantes mais il y a des choses qui doivent être expliquées dans cette rationalité mais la rationalité est une chose différentielle produit aussi de l'expérience une quantité des choses mais ça ce n'est pas relativisme certainement non c'est notre devoir de l'étudier c'est-à-dire comment les hommes se comportent devant une situation il y a une quantité de possibilités toutes valides de quelque façon ou toutes humaines pas valides il y a aussi des hommes farouches alors mais c'est leur raison Ayrman pensait spécifiquement d'être rationnel de faire il s'est défendu à son procès pensant d'être absolument normal et la banalité du mal c'est la rationalité qu'il pensait d'utiliser et ce n'était pas irrationnel et comme Arendt mais aussi Primo Levi mis l'irrationalité des nazis ils étaient à expliquer si est possible les expliquer mais personne dit ils sont fous ils sont terriblement normales de quelle façon alors ça c'est à propos du relativisme je pense qu'il faut éviter absolument le relativisme mais peut-être tu m'as posé une autre partie de la question au commencement et c'était justement de comprendre les sources qui te permettent de dire il faut absolument éviter le relativisme ça me je me suis demandé s'il y a une forme de marxisme en fait survivant qui est là qui qui parle d'une humanité universelle ou s'il y a peut-être des sources monotistes comment tu justement cette proposition éthique que tu fais comment tu l'intègres dans une vision historique non c'était la première question je parlais seulement du catholicisme puisque c'est mon obsession mais on peut parler aussi du marxisme ce n'est pas ça je pense qu'il y a beaucoup de positions je pense qu'il y a un problème fondamental et le problème fondamental est que les hommes se partagent entre ceux qui pensent qu'existe par exemple la vérité totale qu'existe les choses la rationalité totale au contraire il y a des autres qui ont raison qui pensent que il y a la vérité il y a la rationalité mais il y a une partialité de ça et que nous devons produire interpréter ça alors je pense que ce soit non marxiste particulièrement marx pensait c'est une oeuvre merveilleuse mais en même temps c'est une forme mentale extraordinaire extraordinaire mais il pensait avoir une idée de la réalité peut-être trop totale mais qui c'était la vérité et cette vérité au contraire devait être comment on peut dire différenciée voir jusqu'à ce point à quel point tout ça se réalisait ou à quel moment ne se réalisait pas il y avait ce problème c'était le fait qui au fond Mao a dit une chose je ne suis pas un maoïste mais Mao disait l'un se partage en deux et ça c'est fondamental l'un se partage toujours en deux et notre travail c'est de comprendre ce partage mais ce n'est pas du relativisme c'est la limitation la rationalité comme la généralisation sont limitées puisqu'il y a la banique ou l'éventail des possibilités toujours et sont liées à la rationalité liées à la vérité mais toujours partiellement je pense qu'il y a un bon exemple détruire les documents en tant qu'historien les grecs le parlement grec a décidé dans les années 80 de détruire tous les documents de la dictature et de la guerre civile pour faire la pacification et ils ont brûlé toutes les documentations publiques en particulier les choses de la police pendant la dictature qui a été très farouche et aussi dans la guerre civile après les 45 on peut faire l'histoire de la Grèce de la guerre civile et de la dictature certainement oui puisqu'il y a un bon exemple de la partialité toujours des documents et aussi de la partialité de la vérité qu'on peut répécher des autres documents des documents qui n'étaient pas en Grèce mais on peut toujours faire l'histoire de ces situations c'est notre devoir chercher de nous avoisiner à l'histoire de la dictature de la guerre civile et aussi de la destruction de ces criminels qui ont brûlé les documents ces trois histoires qui méritent et qui peuvent être faites et qui je ne peux pas faire parce que je connais très peu de grecs alors ce n'est pas lié au marxisme ou au catholicisme à la religion etc s'il doit dire quelque chose de très personnel je suis athée mais je suis juif et je lis je suis très fier d'être juif puisque c'est l'unique religion qui ne peut pas dire que Dieu existe et je trouve merveilleux ça puisque c'est un devoir moral de s'occuper de Dieu bien aussi si tu es sûr qu'il n'existe pas mais tu ne peux pas dire ni qu'il existe ni qu'il n'existe pas ça me semble une éthique fondamentale et pour ça je suis fier d'être juif un très très grand merci Giovanni c'est totalement fascinant je pense qu'on pourrait continuer des heures encore en parlant d'ailleurs c'est ce qu'on a fait parler des heures je pense le soleil s'est couché entre temps même à Paris comme on peut voir chez Elsie que le noir arrive et plus le noir t'entoure plus on a vu la lumière en fait qui nous est venue en fait de ta présence et c'est totalement merveilleux c'était un grand moment je pense merci un très grand merci pour pour ce dialogue pour tes interventions et voilà merci encore de toute notre équipe merci à vous et je me suis amusé énormément ciao merci à vous merci à vous